Musique C'est à vous Bonjour, asseyez-vous Vous appelez comment ? Émilie Muller C'est votre vrai nom ? Oui Vous êtes comédienne ? J'ai vu un petit rôle une fois au théâtre il y a très longtemps mais on ne peut pas s'appeler sa comédienne C'est tout ? Oui Pas de film ? Non, jamais Des auditions ? Non, c'est la première fois Pas d'école ? Pas de cours d'an dramatique ? Non, je suis désolée Comment vous avez appris qu'on cherchait une comédienne ? C'est une amie, elle voulait que je l'accompagne Elle a beaucoup insisté et puis finalement c'est elle qui n'est pas venue Vous êtes venue quand même ? Oui, à cause de l'histoire Enfin, le scénario C'est homme coincé dans une pièce et cette femme qui court le monde de sa place ça m'a beaucoup touchée Est-ce que vous pourriez me montrer ce qu'il y a dans votre sac ? Dans votre sac à main ? Dans mon sac ? Oui Mais je... Vous n'ouvrez pas ? Allez-y, allez-y Ah si, d'accord Vous trouvez peut-être ça indiscret ? Non, non, pas du tout En fait, on voulait que je vide mon sac Je fais comment ? Ben, on vous tire un objet au hasard et puis vous me racontez ce que ça fait dans votre sac ce que ça vous évoque D'accord, on va tourner Tout le monde est prêt ? Moteur ? Ça tourne ? Allo ? Émilie Müller, première Bon, j'y vais là ? Vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire Portemonnaie Poudrier Ce matin en venant ici j'ai traversé un marché Il y avait des fruits de toutes les couleurs et des pommes des pommes rouges et vertes Comme je m'étais arrêtée pour les regarder le marché en a pris une et me l'a donnée C'est quoi ? Ça ? Des petites annonces Vous cherchez quelque chose ? En ce moment, rien mais ça m'arrive de chercher du travail Quel genre de travail ? En fait, j'en change tout le temps Femmes de chambre Babysitter Serveuse dans un bar Documentaliste En ce moment, je suis correctrice dans une maison d'édition Ça me plaît beaucoup Le défaut, c'est que dans un texte je ne vois plus que les défauts justement C'est fou quand on est un peu curieux ce qu'on peut trouver dans les petites annonces Et puis, je trouve que c'est tellement formidable de savoir que quelques mots dans un journal peuvent changer une vie J'aime bien lire les annonces de maison aussi parce que je rêve d'avoir une maison à moi Ou pas grand chose Une petite maison tout au fond d'une forêt ça me suffirait Mais une maison où je pourrais aller quand j'en ai envie où je pourrais amener des amis où l'on pourrait boire écouter de la musique jusqu'à très tard dans la nuit Quand je lis l'annonce d'une maison j'imagine aussitôt la vie que je pourrais y mener parce que, bon, une maison c'est forcément le début d'une nouvelle vie Je veux dire, des odeurs différentes des couleurs nouveaux nouvelles Ou alors la solitude totale Rien, personne n'a qui parler Je rêve de ça quelques fois Ça ne vous fait pas peur ? Non, pas du tout Très trop, mes parents m'ont appris à rester seule Ils me laissaient des après-midi entières avec un livre, oui Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu peur, non, jamais Ah, une bague C'est un très vieilli ami qui me l'a donné C'était, euh, c'était à sa mère qui est morte J'ai jamais pu la mettre Pourquoi ? Parce que c'est trop lourd à porter Euh, un billet d'avion Un billet d'avion ? Un billet ? Non, un billet neuf Qu'un ami m'a envoyé Paris-Nice, aller-retour Je ne sais pas si j'irai Et pourquoi ça ? Euh, il m'a dit qu'il avait là-bas un appartement tout blanc qu'il donne sur la mer Comme dans un tableau de... Non, en fait, ce sera pour aller voir une tombe Une ? Une tombe Vous savez, une tombe Euh, parce que tout au bout de la ville il y a une cimetière, paraît-il, tout blanc Euh, Matisse Le peintre Matisse est enterré là C'est tombé nu avec un bouquet de fleurs rouges Toujours les mêmes Quelqu'un, on ne sait pas qui une femme peut-être vient l'échanger tous les jours Quand il m'en a parlé je lui ai dit que j'avais très envie de voir cette tombe alors voilà, hier j'ai reçu ce billet Mais bon, si je pars j'ai peur de ne pas revenir Euh... Un petit carnet pour noter Pour noter quoi ? Oh, une histoire, un bout de rêve une phrase que j'ai lue dans un livre Je passe mon temps à noter C'est une manie absurde Pourquoi absurde ? Parce que ça ne sert à rien Ce qui compte vraiment c'est inutile de le noter on s'en souvient Et c'est votre journal aussi ? Ça ? Oui J'écris tous les jours je m'oblige à écrire tous les jours c'est comme un travail J'écris ce que je vois ce que je fais des gens que je rencontre tout Vous n'avez pas peur qu'on le dise ? Oh si L'autre jour j'ai perdu un de mes carnets 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 ? Carnets, oui Depuis ça je n'ai pas fait des cauchemars je rêve qu'on le retrouve qu'on vient me demander des comptes sans arrêt Il y a des choses terribles des choses que je n'ai jamais dites à personne Vous pourriez me dire quelque chose comme ça ? Enfin au hasard ? Lundi 7 juillet J'ai connu le bonheur mais ce n'est pas ce qui m'a rendu la plus heureuse C'est joli non ? C'est de vous ? Non, de jour Renard J'ai lu ça dans son journal Attendez, il y a une presse très drôle que j'ai noté l'autre jour il faudrait que je la retrouve Est-ce que vous voulez un petit peu de café ? Non, non, merci Dites-moi, est-ce que vous aimez séduit ? Franchement, je ne crois pas Mais on aime tous séduit, non ? C'est moi Moi, c'est plutôt le désir de l'autre qui me séduit C'est-à-dire ? Oui, dès qu'on me montre un peu d'intérêt un peu d'attention je ne résiste pas Je voudrais faire autrement mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi Mais les hommes doivent en profiter, non ? Alors je vous les laisse tomber C'est très inattendu parfois Par exemple ? Je ne sais pas, ils peuvent souffrir d'un mot, d'un geste Pour eux, c'est sans importance mais pour moi, c'est suffisant Ça suffit pour que je me rende compte que qu'il n'y a rien de commun entre nous Et après, vous ne les revoyez plus ? Ah non, ça je ne peux pas Des gens que j'ai aimé, que j'ai aimé je cherche toujours à les revoir J'ai toujours besoin de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus Même si je ne les vois pas pendant des mois Le fait simplement de savoir qu'ils sont là, quelque part Que là où ils sont, ils sont bien et qu'il suffit d'un signe pour qu'on se retrouve Vous ne pouvez pas imaginer, c'est important En cherchant à effacer quelqu'un de sa vie C'est finalement un peu de sa vie qu'on efface Et puis, la vie fait déjà tout pour séparer les gens Un stylo C'est un cadeau de mon anniversaire Pour son anniversaire ? Oui Il a toujours préféré de faire des cadeaux plutôt qu'en recevoir Une carte postale d'une amie Ça fait très très longtemps que je n'avais pas eu de ses nouvelles Elle vit au Brésil, à Sao Paulo Depuis 5 ans, elle est bonne sœur Là, elle m'écrit pour me dire que qu'elle a tout abandonné et qu'elle vient de se marier avec un prêtre Si je pouvais, je prendrais le premier avion Il reste des choses ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui Une carte de bibliothèque Une carte de donneur d'organes De quoi ? Ah oui, des donneurs d'organes Si je meurs, je fais don de mes organes Ça, je n'en prends presque jamais mais je l'ai toujours sur moi à cause de... à cause des insomnies Le plus terrible, c'est entre 4 et 5 heures du matin quand on n'a rien prévu qu'on n'a même pas un bon livre ou... ou... ou quelques biscuits à grignoter Paquet de cigarettes Vous fumez beaucoup ? Moi, moi je fume pas C'est pour les amis Et vous avez beaucoup d'amis ? Euh... non J'ai un ami justement qui a une théorie là-dessus il dit que que l'être humain a une capacité limitée d'avoir des amis que si vous en ajoutez un nouveau ben il en chasse un que vous aviez déjà je suis d'accord je crois que dans une vie on ne peut avoir que deux ou... ou trois amis et encore Euh... Mais quelles sont les... les qualités qui vous touchent le plus chez un homme ? Qui me touchent le plus ? Ben... Qu'ils puissent être touchés justement Qu'ils puissent admirer aussi c'est important d'admirer mais bon c'est pas valable seulement pour les hommes je crois que... que... j'aime encore plus quelqu'un si... s'il est capable d'être ému c'est vrai et votre ami il a cette qualité ? je crois oui quels sont ses défauts ? Emily Muller deuxième on est obligé de reprendre parce qu'on n'avait plus de pellicule donc on parlait de votre ami je vous demandais quels étaient ses défauts ? ah oui c'était faux euh... je ne lui en connais qu'un un seul mais... il est terrible lequel ? tout le monde l'aime et... et lui il n'aime personne continue euh... un calife un qui a l'harmonica on dit un ou une harmonica ? un ? je crois une épine de la nourrice un vieil agenda vous avez un... un livre sur vous ? un livre ? euh... oui toujours vous pouvez me le montrer ? c'est quoi ? c'est un... c'est un... c'est un souvenir je ne lis plus que ça et des... des biographies des journaux intimes aussi il faut que... que je sois sûr que ce que je lis a été vécu par quelqu'un sans ça le livre on me tombe des mains là ça c'est un... c'est un livre d'un écrivain américain à un moment donné il explique que sa mère est morte sans avoir jamais rien lu de lui vous savez pourquoi ? parce que... à chacun de ces livres il se disait que le prochain sera meilleur donc le digne d'elle c'est magnifique c'est magnifique non ? en fait je lis très peu de livres en entier je sois toujours d'un à l'autre d'une page à l'autre tout le temps mais pourquoi ? euh... est-ce que vous avez déjà rencontré la femme de votre vie ? pardon ? oui la femme celle qui au premier regard remplace toutes les autres bon imaginons que vous la cherchez que vous la connaissiez pas vous êtes seulement d'une seule chose c'est que quand cette femme sera là devant vous pour la première fois ben il n'y aura aucun doute ce sera elle que vous allez chercher et bien la lecture c'est pareil en disant on cherche tous quelque chose d'unique mais cette chose bien sûr c'est toujours introuvable et si vous la trouviez cette chose ? ben alors là ça me bouleversera la vie tout simplement Emelie Muller troisième allez-y ben je crois que c'est fini là ah non il y a une petite poche là c'est mon ami il dort c'est le seul moment où il accepte d'être photographié là c'est... c'est ma mère quand elle était jeune j'ai trouvé cette photo il y a quelques jours dans une malle je l'avais jamais vue j'aime bien le regard de ma mère son sourire surtout c'est la première fois que je la vois dans les bras d'un autre homme que mon père il a l'air très amoureux je suis content que avant nous avant mon père elle a pu être heureuse ils comptent beaucoup vos parents ? oui ils sont tout pour moi l'idée qu'un jour il... oui j'en tremble et vous pouvez me parler de vous petite fille ? pendant longtemps je suis restée petite pourquoi ? je ne voulais pas grandir je suis tellement bien je sais plus qu'il y a l'écrivain qui dit que quand il était jeune enfin petit il ne se souvient pas d'avoir touché terre tellement il passait de bras en bras mais moi c'est pareil j'avais des parents très rassurants qui m'ont beaucoup protégée vous êtes de quelle origine ? je suis hongroise vous pouvez me dire quelque chose comme ça en hongrois ? un poème par exemple ? on n'est pas comme grand chose pas grave quand vous étiez petite est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire plus tard ? euh... oui avec mon frère on voulait être astronaute astronaute, oui on passait notre temps à observer le ciel on nous aurait proposé de partir pour Vénus ou Mars ou Jupiter on aurait été fous de joie, on serait partis tout de suite ça ne s'est pas fait ? non, il fallait savoir pourquoi on peut couper c'est fini, voilà les 15 minutes sont passées déjà ? très bon ben merci beaucoup au revoir vous n'oublierez pas de vérifier les coordonnées dehors auprès du jeune homme qui est dans le gloire comme ça on vous rappellera dans une semaine je pourrais avoir un petit peu d'eau s'il vous plaît parce que là... il nous en reste 4 tu veux la suivante maintenant ? j'aimerais bien faire une petite pause là ouais ? donc tu l'as dit que ce sera pas long ? 10 minutes le garde ? ouais ok, d'accord moi je vais vous faire patienter merci bonjour en face bonjour en face et olivier ouais j'ai oublié son sac émilie tu l'arrêtera tout de suite ? non mais ce sac là mais c'est pas bien oui mais oui attend, oui on vient de tourner avec c'est pas le sien là je t'assure c'est pas le sien là je t'assure c'est pas le sien mais c'est le sien de qui alors ? alice ? alice ? oui ? alice dis moi j'ai acquis ce sac mais c'est bien ? c'est bien ? non mais si c'est bien je t'assure trop c'est pas le sien c'est pas le sien Sous-titrage ST' 501